Le dimanche après-midi, après un temps de prière devant le tabernacle ou après avoir fait son chemin de croix, Marguerite embarque les enfants du village pour se rendre à Notre-Dame-du-Bois. Notre-Dame-du-Bois, c'est une petite chapelle qui se situe à 15 minutes à pied de chez Marguerite. Ensemble, ils chantent, ils prient autour de la statue de Notre-Dame-du-Bois. Quelle joie devait ressentir notre maman Marie face à tous ses enfants et à la ferveur de leurs prières. Marguerite, qui connaît bien les enfants et leurs besoins de bouger, organise ensuite des jeux auxquels elle prend également part. Il y a bien assez de place autour de la chapelle. Marguerite vient souvent à Notre-Dame-du-Bois. Elle aime le calme et l'atmosphère de prière qui y règne. Un jour qu'elle prie dans cette petite chapelle, la statue de Marie au-dessus du maître hôtel s'anime. Marie lui sourit. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons découvrir la relation qu'entretenait Marguerite avec sa maman du ciel Marie. Pour cela, nous allons rencontrer Joseph Vouta, curé des paroisses du secteur Entremont, membre du mouvement sacerdotal marial et aumônier du camp Vogue Famille. Il nous a donné rendez-vous ici à Sanbranché pour nous rendre dans un lieu cher à son cœur, la grotte de Conto. On est actuellement sur la route qui va nous mener à la grotte du Conto. Joseph, pourquoi est-ce que tu nous amènes dans cette grotte ? Alors je viens de Sanbranché, c'est le village qui est derrière nous. Et c'est vrai que moi je me suis rendu à la grotte des centaines et des centaines de fois, comme enfant avec mes parents, comme adolescent, comme adulte. Et c'est vraiment un lieu que j'apprécie énormément, un lieu où on peut confier, je dirais, un peu la météo de son cœur, les joies à Dieu à travers Marie, les peines, les souffrances aussi. Je suis venu crier parfois quand ça n'allait pas. Et en fait, il y a énormément de gens qui viennent aussi à cette grotte tous les jours. Il y a toujours des bougies allumées et qui viennent confier des choses parfois très dures. Et je pourrais dire encore, c'est les gens qui ne viennent pas forcément toujours à l'église, mais qui ont une sorte d'attachement à Marie, à cet endroit. Et je trouve que c'est très beau. Marguerite aussi était très attachée à Marie, et elle effectuait un pèlerinage très régulièrement, celui de Notre-Dame des Hermites à Eindideln. Donc Eindideln se situe dans le canton de Schwitz, c'est à plus de 200 km de la Pierra, chez Sainte-Marguerite-Bahie. Alors nous aujourd'hui, on en a pour 15 minutes de marche, donc ça va. Après de longues journées de marche, fatiguée comme tout le monde, Marguerite trouve la force de se tourner vers son prochain avec amour et compassion. Elle désinfecte les pieds des pèlerins blessés, les frictionne avec de l'eau de vie. Je vous laisse un peu imaginer. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça me renvoie directement à un passage très connu de la Bible, le lavement des pieds des disciples effectué par Jésus la veille de sa passion. Jésus, qui est un homme, mais qui est aussi Dieu, s'abaisse au rang de serviteur pour nettoyer les pieds de ses disciples. « Notre Dieu se fait tout petit pour nous servir ». À Heinzideln, on peut dire que Marguerite suit à la lettre les enseignements de Jésus, puisqu'elle s'abaisse au rang de serviteur par amour de ses frères. Alors Joseph, petite question de culture générale catholique. Que s'est-il passé le 8 décembre 1854 ? Alors le 8 décembre 1854, c'est le pape Pie IX qui proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que c'est que ce dogme de l'Immaculée Conception ? Alors en fait c'est le dogme, la vérité de foi, qui nous dit que la Vierge Marie, dès le premier instant de sa vie, elle a été comme préservée du péché originel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas hérité cette blessure qu'on hérite un peu à travers notre humanité qui nous pousse à faire pas juste, on va dire comme ça. Le jour de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, ce fameux 8 décembre 1854, les cloches sonnent dans tous les villages. Mais Marguerite, elle, ne peut pas aller à l'église. Elle est dans sa chambre gravement malade. Elle est atteinte d'un cancer des intestins et elle est même condamnée selon son médecin. Non seulement elle souffre des douleurs liées à son cancer, mais elle souffre aussi de devoir se dévêtir devant les médecins. Pour elle, c'est très difficile. Donc elle va prier Marie, non pas pour guérir, parce qu'elle sait qu'elle va rencontrer son Seigneur, mais pour ne plus avoir à se dévêtir devant les médecins. Et Marie, dans son ministère d'intercession, va guérir complètement Marguerite. Joseph, qu'est-ce que c'est ce ministère d'intercession de Marie ? Alors on peut prier le Seigneur pour demander des choses, on le fait tous, des petites choses, des grandes choses, la guérison c'est une grande chose. On sait que le Seigneur est capable de le faire et c'est vrai que les saints peuvent nous aider dans cette prière. À travers la prière des saints, on s'adresse toujours à Dieu, parce que c'est Dieu qui guérit, mais on le fait à travers les saints et c'est sûr qu'à ce titre-là, Marie, elle a une place première. Elle est capable de nous aider et on le voit très bien dans la vie courante. Beaucoup, beaucoup de personnes s'adressent à Marie parce qu'on sait qu'elle est proche de nous, qu'elle a vécu comme nous et qu'elle nous comprend, qu'elle nous aime, qu'elle a à la fois une sorte de grande sœur sur le chemin, mais aussi notre mère du ciel. Et on lui donne beaucoup de crédit, on lui fait confiance toujours. Tu fais partie du mouvement sacerdotal marial, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste ? Le mouvement sacerdotal marial, en fait, c'est quelques prêtres qui nous réunissons une fois par mois. On prie le chapelet, il y a quelques autres prières, on mange ensemble. Pour toi, c'est vraiment important de prier Marie ? Alors pour moi, c'est vraiment essentiel. Je trouve que dans notre vie de prêtre, Marie, elle nous donne une délicatesse de cœur. Elle nous donne aussi, je dirais, une compréhension des choses, des situations. Oui, c'est vrai que pour moi, Marie, c'est quelque chose de... Enfin, pas quelque chose, c'est quelqu'un d'absolument irremplaçable dans ma vie de prêtre, c'est certain. On est juste à côté de la grotte du Conto. Je te propose qu'on aille allumer une bougie pour les Canvoques, qu'on a créée pour les Canvoques. Comme ça, on pourra prier un moment pour tous ces jeunes qui nous regardent, mais qui ne peuvent malheureusement pas faire de Canvoques cette année. Volontiers, je suis sûr que ça ne sera pas la seule, tellement il y a des gens qui passent mettre une bougie à l'eau. On y va ? Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Marguerite s'est abaissée au rang de serviteur, comme le Christ, en soignant les pieds des pèlerins blessés. Comment est-ce que nous, nous pouvons nous abaisser au rang de serviteur dans notre vie ? Jésus l'a dit explicitement, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, alors vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Alors, on est d'accord, il ne faut pas qu'on soit à la recherche de pieds blessés, de pèlerins dans les montagnes valaisannes. Ce n'est pas ça qu'il nous demande le Seigneur. Comment être suffisamment humble pour nous abaisser au rang de serviteur ? Comment être suffisamment empli de Dieu pour prendre cette place ? Marguerite avait une grande dévotion à Marie. Comment est-ce que nous, dans notre vie, on peut se laisser précéder par Marie ? Comment est-ce qu'on peut se laisser porter par Marie pour aller toujours plus proche de son Fils Jésus ? Je te laisse avec ces quelques pistes de réflexion, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Belle semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !